et salut tout le monde j'espère vraiment que vous allez bien moi ça va pas mal on se retrouve dans la nature pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu de certains animaux que je vois un petit peu galopé partout en ce moment on appelle ça des bousiers alors les bousiers on les retrouve souvent dans les dans les bois comme ça mais il me semble pas qu'on les a dans toutes les régions de france là je suis dans une autre région de france dans une très grande forêt très connue mais je sais que du côté de chez moi par contre dans le sud de la france on voit que très rarement on appelle ça des bousiers ce sont des animaux alors un petit vidéo bonus ce sont des animaux qui mangent les crottes donc si tu as bien compris tonton aussi fait caca par terre ces animaux là vont venir le manger le caca après tonton il mange pas toujours bio je te garantis que si je fais un petit caca par terre c'est pas sûr qu'il résiste peut-être qu'ils vont tous se mettre à crever ça j'en sais rien je vais pas me mettre à faire caca par terre pour tester mais on peut retrouver des bousiers je voulais juste faire une petite vidéo parce que je me balade la regarde regardez il y en un peu partout je suis pas bon angle de vue le problème c'est que comme ils se retrouvent dans des chemins pour ramasser les crottes qu'on retrouve au bord des chemins il ya pas mal de cyclistes de piétons de gens qui passent dessus qui marche dessus il y en a un autre juste là et souvent on les retrouve aussi retourner comme ça en train de dire s'il te plaît à deux mois je vais crever alors tu le prends tu vois si tu veux faire une bonne action tu le prends ça mord pas t'inquiète pas et tu les romains en bord des chemins dans la bonne direction et là tu auras sauvé des vies putain on dirait que c'est deux totalement différents lui il est plutôt noir lui il est plutôt couleur métallique et alors je t'explique ils font des trous dans la nature tiens je regarde je le prends je te montre ils font des trous où ils cachent leur crotte à l'intérieur et là je veux pas dire de bêtises mais il me semble qu'ils pondent leurs oeufs dans les crottes en tout cas ils se nourrissent d'excréments ça c'est une évidence on va le laisser se balader partir et celui là aussi par contre en captivité je sais pas si on peut faire de l'élevage ou quoi laisse les laisse les dans la nature parce que ça nettoie bien quand tu vois tous les gens qui font caca partout par terre là et les animaux regarde il y en a un autre là lui par contre malheureusement à lui lui tu vois il a bien les pattes en l'air malheureusement pour lui il est mort ouais il est complètement séché voilà et les autres regarde qui se cachent comme ça donc il faut vraiment les laisser tranquilles ce sont des coléoptères ils ont bien des ailes cachées derrière des élytres si je me trompe pas derrière cette partie là il ya bien des ailes après il me semble pas qu'ils ont la capacité de s'envoler niveau les laisser tranquilles aller se balader et voilà tout le monde c'était vraiment une toute petite vidéo de quelques minutes seulement pour te présenter un petit peu le bousier ne t'inquiète pas tu peux en voir peut-être dans ta région si tu en as déjà vu tu peux toujours le laisser en commentaire laisse les tranquilles dans la nature ça nettoie bien les forêts les excréments au lieu d'avoir des grosses mouches vertes un petit peu partout c'est toujours plus agréable de voir des bousiers s'occuper du travail et puis ça doit être impressionnant parce que si je fais un gros caca en plein milieu je suis sûr que dans quelques heures il ya plein de bousiers qui vont arriver dessus et qui vont prendre chacun leurs petits morceaux de crottes pour faire des petites boules et les cacher dans la terre donc tout ça c'est pas très glamour en attendant c'est très pratique je trouve ça super mignon et vous pouvez toujours me dire en commentaire ce que vous en pensez je vous fais de très gros bisous je vous remercie pour tous les retours qui en ce moment sur la chaîne au niveau des likes au niveau des commentaires vous êtes trop drôle en plus c'est un vrai plaisir de vous lire je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez tout le monde ciao ciao